bonjour vous êtes sur décideur tv c'est la matinale du monde du chiffre au programme de ce numéro on va parler de full une plateforme de gestion collaborative de gestion comptable fiscale et sociale on parlera également d'aconeo l'incubateur et enfin on parlera du sujet de société à mission et raison d'être quelle mission pour l'expert comptable pour débuter cette émission j'ai le plaisir de recevoir pierre bourdu responsable data produits chez full bonjour pierre bonjour alors qu'est ce que full alors full c'est une solution complète à destination de deux types de clients les premiers ce sont évidemment les experts comptables et par ricochet les chefs d'entreprise qui les accompagnent donc c'est une solution complète sur laquelle on adresse trois verticales la première verticale ce sont les solutions de paix tout ce qui tourne autour du bulletin de paix de la solution collaborative avec le salarié la deuxième verticale c'est la compta et la fiscal donc pouvoir produire de la comptabilité pouvoir faire des déclarations fiscales et la troisième verticale ce sont les outils de gestion donc les outils de gestion à destination du chef d'entreprise mais aussi du coup une plateforme collaborative qui permet de connecter tous nos produits et nos experts comptables et leurs clients autour de cette plateforme qui va agréger les données permettre de construire des produits innovants quel est votre plus value alors la plus value de full principal c'est la complétude de l'offre en fait on a on a agrégé un certain nombre de briques qui nous permettent d'être un des seuls acteurs qui propose vraiment ces trois verticales agglomérées autour d'un même produit d'un même socle commun donc ça c'est vraiment notre première force la deuxième force très importante c'est qu'on a une très forte expérience ce sont les produits qui existent depuis plus d'une dizaine d'années pour la plupart et donc on a réussi à injecter un savoir-faire très important et on a aussi réussi à injecter beaucoup de savoir-faire métier par des personnes métiers qui sont très tôt dans la conception des produits ça ce sont deux très grosses plus-values concrètement comment ça marche alors concrètement c'est une plateforme sas donc le concept en tant qu'expert comptable c'est que vous allez pouvoir mettre toute votre production sur finalement un site web sur lequel vous avez un login un mot de passe et vous accédez à tous vos modules depuis une plateforme unifiée et vous pouvez aussi du coup connecter vos clients à cette même plateforme donc vous avez un point d'entrée unique sous forme de site internet qui permet de connecter tous les produits entre eux et de les faire parler entre eux et puis aussi de faire parler les différents acteurs de personnes physiques autour du produit quelles sont les principales fonctionnalités alors les fonctionnalités il y en a beaucoup si ainsi je devais résumer on a une complétude sur la partie paye compta fiscal donc là dessus ça veut dire que c'est une solution clairement un expert comptable s'il arrive demain il se pose la question quels produits je peux prendre pour mon cabinet et est ce que je peux mettre tous mes dossiers sur ce produit full fait le job sur sur l'essentiel de ce qu'il aura à réaliser après sur les fonctionnalités un petit peu plus récentes et importantes on investit toujours sur nos segments un petit peu historique par exemple proposer des outils de pilotage de cabinet c'est à dire en fait remplacer le remplacer le fameux fichier excel dans lequel vous faites vos suivis déclaratifs avec vos collaborateurs donc on a des outils intégrés qui vont faire les suivis automatiquement qui vont proposer les échéances fiscales et puis on a aussi des réécritures de modules un petit peu plus historiques et lourds c'est des travaux assez importants qu'on a mené sur les derniers mois et qui nous permettent de construire des fondements pour innover sur des sur des concepts comptables de révision continue etc etc et puis enfin sur les fonctionnalités un petit peu plus orientées chef d'entreprise on a des modules très récents qui sont très très revus sous un anglais ergonomique présentation de la donnée donc je pense notamment à tous les systèmes de dashboard de tableau de bord sur lesquels on a voulu aller un petit peu au delà de la partie comptable et financière notamment par exemple en permettant d'agréger des indicateurs extra comptable par exemple vous avez un restaurateur vous allez lui construire un indicateur pour calculer son panier moyen donc il va mettre ses couverts vous allez mêler ça avec les données financières et vous allez calculer un panier moyen en temps réel sur une restitution pour le client donc voilà des fonctionnalités assez dynamiques on comprend mieux maintenant comment marche votre solution quelles sont les perspectives de développement alors les perspectives de développement pour full donc on a passé l'année 2021 à se consolider on a construit cette offre full c'est une marque qui a six mois à peu près qui a des racines assez profondes parce que comme j'expliquais les produits sont issus d'une dizaine d'années de développement et donc maintenant qu'on a bien consolidé qu'on a créé les synergies avec les équipes avec les différents sites on a injecté un petit peu de carburant donc on a fait une levée de fonds de 15 millions d'euros il ya quelques semaines et cette levée de fonds à la vocation à deux choses voire une en fait c'est à développer nos produits et nos services vraiment on veut être très focus sur le sur le produit du coup on va étoffer nos équipes on était 150 il ya six mois on est presque 200 aujourd'hui on va recruter une centaine de personnes pour investir sur le produit et on va aussi du coup accompagner nos clients dans cette transition parce que c'est une solution très complète que nos clients historiques n'avaient pas à disposition aujourd'hui on leur offre cette complétude de produits on va les accompagner à l'intérieur des cabinets et on va aussi s'ils le veulent les accompagner à déployer chez leurs clients merci pierre d'être passé sur notre plateau merci à vous vous êtes toujours dans la matinale du monde du chiffre je suis en compagnie de michael garinos cofondateur de l'incubateur aconeo qui va nous présenter son incubateur michael bonjour 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 à tous pouvez vous nous présenter aconeo bien sûr alors aconeo à la base c'est un cabinet d'expertise comptable un concret il ya trois quatre ans maintenant et il ya un peu plus de 12 mois maintenant on a décidé de lancer notre propre incubateur pour cela on a fait appel à un nouvel associé au cabinet qui maintenant nous a rejoint qui est un profil totalement différent des associés experts comptables commissaires aux comptes qu'on connaît habituellement qui est un profil entrepreneur pur france internationale et qui donc nous a aidé à développer la partie incubation avec une équipe dédiée pour ce métier alors vous avez lancé un appel à projets qui se termine demain pour des projets non innovants pourquoi avez-vous initié cette démarche alors c'est une réflexion qui est là depuis un certain temps alors à la base comme j'ai dit on est expert comptable donc on a des clients qui sont bas soit dans l'innovation soit dans la temps des secteurs plus classiques et on a ressenti un besoin tout simplement comme quand on a créé l'incubateur on avait on a ressenti un besoin qui est venu de nos clients en disant je me sens pas assez accompagné j'ai besoin de plus donc on est allé plus loin et là encore c'est toujours le même principe c'est à dire que nos clients en incubation nos clients en expertise sont venus vers nous en nous disant l'incubateur c'est une idée formidable c'est très sympa on apprécie ce qui se passe dedans mais moi j'ai pas forcément été pris dans les aides on va dire publiques un subvention etc avec des critères innovants mais j'ai une idée qui est ambitieux j'ai une idée qui est intéressante et j'aimerais être accompagné aussi nous on a on a réfléchi entre entre associés on a réfléchi chez aconeo de manière globale avec les business développeurs on a dit mais qu'est ce qui nous empêche de les accompagner qu'est ce qui nous empêche d'aller vers ces projets là il n'y avait rien qui nous bloquait finalement donc on a décidé de lancer cet appel à projets vers des projets non innovants parce qu'on s'est dit qu'il y avait un besoin sur le marché personne veut les accompagner ce genre là donc on s'est dit pourquoi pas oui c'est vrai qu'il y a un focus maintenant sur l'innovation et donc il y a beaucoup d'appels à projets sur sur l'innovation alors des exemples concrets de projets non innovants bien sûr bien sûr alors je vais je vais citer des incubés chez nous ça va être le plus le plus efficace j'en ai un qui est dans la food qui s'appelle cuisine fit qui propose du coup des plats qui sont healthy mais qui sont quand même suffisamment consistants pour apaiser la faim de ses clients l'intérêt ici c'est que c'est pas un projet qui est juste une dark kitchen comme on peut voir beaucoup aujourd'hui c'est un projet qui a une ambition nationale c'est un projet qui aujourd'hui va proposer ses plats via des frigos connectés qui va proposer ses plats via les plateformes qu'on connaît de de livraison mais également vivre par par le biais de salles de sport par exemple et qui va aussi proposer des plats potentiellement via une franchise prochaine qui va sortir donc ça c'est un exemple de projet qui est pas innovant qui a une ambition forte qui est un porteur de projets forts qui a des associés forts parce que concrètement on a un associé qui une autre société dans la food qui est capable de mettre des fonds dans la dans l'entité et donc on a tout lieu de pouvoir accompagner la société sur l'ensemble de ses projets sur l'ensemble de sa vision et ça c'est tu c'est un premier exemple genre un deuxième exemple peut-être dans un autre secteur alors dans un autre secteur je genre je vais j'en ai un qui est plutôt dans le dans tout ce qui est distribution de boissons donc je vais le laisser de côté c'est un peu toujours dans la food j'en prend un qui est un peu original il est intéressant c'est un projet qui va aider les créateurs de contenus donc youtubeurs instagrammeurs etc et bien ces personnes là aujourd'hui ont du mal à monétiser leur activité aujourd'hui on a un certain nombre de youtubeurs qui sont suivis par des dizaines de millions de vues mais après ils n'arrivent pas à transformer ça on a dix mille personnes qui vous suis on a dix mille personnes qui vous regardent et on n'a pas un euro devant soi à la fin du mois alors qu'on donne énormément de son temps et bien tacat c'est le nom du projet a pour objectif de les aider à monétiser par le biais de rendez vous avec leur communauté qui peuvent être concrètement mis à un montant par le choix du créateur de contenu qui dit bah je propose un rendez vous avec toi dans le type coaching et on va échanger ensemble et tu vas payer pour cette consultation entre guillemets ça peut être aussi dans l'idée de la communauté va proposer un montant pour on va dire aider son créateur de contenu préféré donc dans l'idée du don un peu plus patreon ou des choses comme ça mais avec une contrepartie qui est de pouvoir échanger enfin avec ses créateurs de contenu et ça c'est un manque qu'on a défini sur le marché et qui est qui nous a paru intéressant pareil il n'y a pas d'innovation pure on peut pas parler d'innovation technologique par exemple mais c'est une approche du marché qui est différente le porteur de projet est quelqu'un d'intéressant et on a on a donc participé à ce projet alors en un mot les critères de sélection de ces projets alors les critères de sélection de ce projet c'est un porteur de projet qui nous fait vibrer une ambition dans le projet et les moyens de les réaliser les moyens de les réaliser c'est soit des moyens techniques soit des moyens intellectuels soit des moyens on va dire humains qui permettent de réaliser cette ambition on va conclure là-dessus merci d'être passé sur notre plateau avec plaisir merci beaucoup vous êtes toujours dans la matinale sur décideur tv on va parler société à mission et raison d'être avec mon invité jean françois cotin expert comptable chez fidélience également membre de l'ordre bonjour jean françois bonjour alors qu'est ce qu'une société à mission alors une société à mission c'est une société comme les autres qui a fait un choix un peu différent des autres d'inscrire une raison d'être dans ses statuts concrètement c'est un dirigeant et sont son équipe qu'on décidait que en plus de l'objet social il y avait quelque chose qui dépassait un peu l'objectif de la société et ils ont voulu l'inscrire dans les statuts pourquoi une entreprise peut avoir intérêt à inscrire une raison d'être alors pour moi l'intérêt majeur c'est que ça permet un peu de lutter contre la perception de greenwashing qu'on peut avoir sur certains dirigeants qui vont aller donner des objectifs mais finalement pas les tenir puisque quand on crée ce côté mission dans les statuts on a derrière un contrôle obligatoire par une entreprise qui s'appelle une noté qui va contrôler que en plus de la mission qu'on définit on décide des objectifs on les suit et on essaie de les atteindre donc c'est pas juste une formule comme ça que l'on met dans ses statuts exactement donc on peut faire le le grand du dessous qui est de définir sa raison d'être on peut dire bah moi ma raison d'être bon par exemple décathlon ça va être je veux permettre à tout le monde de faire du sport mais on peut aussi dire bah en plus d'avoir défini cette raison d'être qui n'est pas qu'à but lucratif qui est un peu au delà on veut le rajouter pour montrer et prouver aux autres que en plus de le vouloir on met en oeuvre les moyens pour le faire vous avez des exemples de raison d'être dans différents domaines on a différents exemples effectivement sur sur carrefour ils viennent de définir un objectif d'alimentaire donc de d'amélioration de l'alimentation des gens donc c'est ça la raison d'être qui peut qui peut arriver chez carrefour et d'ailleurs ce qui est intéressant sur carrefour c'est qu'on voit bien que le fait d'aller vers une société à mission et un contrôle sur une structure de cette taille amènera forcément des questions de gouvernance est-ce que la mission qui sera définie va bien aller dans le sens des actionnaires c'est quelque chose qu'on aura à suivre dans les années à venir alors revenons au rôle de l'expert comptable par rapport à ces sociétés à mission quel peut-elle qu'elle peut être son rôle qu'est ce qu'il peut faire est ce que ça peut développer des missions alors le premier rôle pour moi c'est un peu ça paraître un peu trivial mais c'est d'éveiller les consciences ce que l'échange qu'on a là aujourd'hui et puis ce qu'on fait au niveau de l'ordre au sein du comité rse sale pour but de donner ces outils à l'expert comptable pour que derrière ils puissent les transmettre aux clients et pour moi c'est ça le vrai rôle c'est de donner des idées aux clients qui aujourd'hui ils se posent plein de questions sur mais qu'est ce que je peux faire pour attirer des collaborateurs pour montrer à mes parties prenantes à mes clients à mes tierces qui aller aux personnes qui peuvent me subventionner que j'essaie de faire bien ça c'est un outil donc pour moi le rôle de l'expert comptable il est déjà dans le fait d'éclairer et ensuite tout simplement dans la mise en oeuvre alors il y a toute une partie stratégique qui n'est pas toujours l'habitude de l'expert comptable d'aller réfléchir à qu'est ce que ma raison d'être pourquoi je suis là en tant qu'entreprise pourquoi mon collectif veut aller dans un sens particulier ça c'est plus des cabinets de conseil à mon sens qui vont qui vont accompagner cette démarche mais une fois qu'on a dit ok je sais où je veux aller je veux définir ma mission mettre des objectifs et les suivre là l'expert comptable il rentre dans le jeu parce qu'il va faire la modification statutaire il va le déposer au greffe il va définir les indicateurs il va aider à la nomination de l'organe auditeur et puis il va permettre qu'il y ait quelque chose qui soit pas les comptes mais qui soit à côté des comptes qui puisse être suivi donc pour moi c'est ça le rôle de l'expert comptable c'est c'est d'emmener les gens dans cette démarche d'éléments non financiers qui dépassent un peu le côté économique pur on va dire de des entreprises on va conclure là dessus merci jean-françois d'être passé sur le plateau de la matinale merci de votre invitation merci à toutes et à tous de votre fidélité et à très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de la matinale